Après ce 21 jours de jeûne, je ne parle pas à l'esprit, tu entendras des nouvelles, des personnes tomberont, des personnes tomberont, les représailles dans le camp ennemi à cause de l'engagement de Dieu à cet édit à ton égard, à cause de l'alliance de Dieu qui parle à ta faveur. Aucun malheur programmé n'arrivera, aucune orchestration de l'enfant ne se tiendra. A cause de ce temps de jeûne, cette huile sainte qui coule sur ta tête déstabilise le cas ennemi dans le nom de Jésus, la grâce de la miséricorde descend sur ta vie, descend sur ta vie, descend sur ta vie, descend sur ta vie et j'annonce sur cet hôtel que tes péchés te sont pardonnés. Le sang des crises a lessivé et nettoyé, aucune condamnation ne tiendra car Jésus les a portés à la croix pour ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu use envers toi de miséricorde, que le levier de miséricorde soit le partage de la portion de chacun, le partage de la portion et que Dieu te donne de te relever fort, de te relever fort, de te relever puissant et qu'il te donne de détester les voies malsaines que tu as empruntées pour marcher et demeurer dans la vérité au nom d'emprunter, pour marcher et demeurer dans la vérité au nom du suprême de Jésus. N'oubliez pas à liker la vidéo s'il vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il n'y avait pas de commencement sans Dieu. Le commencement a commencé avec Dieu. Amen. C'est clair et net. Donc, d'autres pensent que c'est une atome et je vais vous poser la question, qui a commencé cet atome ? Si vous régnez l'existence de Dieu, comment une atome est arrivée à l'existence d'elle-même ? Non, c'est impossible. Donc, si vous régnez Dieu comme au commencement, vous ne pouvez pas accepter autre chose comme étant le commencement parce qu'il faut bien que quelqu'un ait commencé le commencement de cette chose. Et donc, comme il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'est présenté comme le commencement de tous et que ce soit Dieu et que j'ai l'évidence de ce Dieu par ma vie transformée par lui, alors je ne doute pas et je dis à tout le monde au commencement, Dieu. Amen. Et donc, nous allons élever la voix vers le trône de la grâce et rendre grâce à ce Dieu-là que nous connaissons. Nous le connaissons par Jésus-Christ, notre Seigneur et sauvé. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors de Jésus. bénissons le Seigneur, bénissons Dieu qui nous a fait le connaître par Christ, notre Seigneur et notre Chauveur. Élève ta voix vers le trône de la grâce, élève ta voix vers le trône de Dieu, bénis l'éternel pour ce qu'il est. Mon nom te bénit, mon cœur te loup, je suis le véritable Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu éternel sous le ciel, dans les cieux, sans sous la main, sans sous la terre, qui soit comparable à toi. Tu es le véritable Dieu et tu t'es révélé à nous par la personne de Christ, oui Christ, Christ Jésus, Christ Jésus, Christ Jésus qui t'a révélé à moi Seigneur, qui est mort à la croix pour nos vies, qui a versé son sang pour nos péchés, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton fils unique afin que quiconque pour lui ne périsse point. Mais la vie éternelle, cette vie éternelle, je l'ai pleinement en moi, nous l'avons pleinement par Christ qui t'a donné au Dieu de gloire, qui t'a fait connaître. Nous te bénissons, nous t'exaltons Seigneur, nous célébrons ta fidélité, que ton nom soit honoré, que la gloire et l'éternel, et que la gloire de Dieu soient davantage, et que la manifestation au travers de nos vies individuelles. Béni sois-tu Seigneur, que ton nom soit béni, merci Seigneur, honneur et gloire à toi, que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus, merci Seigneur, gloire à l'éternel, Amen. Regardez ce que dit Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment, j'aime ceux, Proverbe 8, verset 17, ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors pendant ce temps de jeûne, nous le mettons à part parce que nous cherchons l'éternel, ceux qui me cherchent le trouvent. Mais il va aller plus loin dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans ce temps que nous mettons à part, c'est un temps où nous allons à la quête de Dieu de tout notre cœur. Amen, tout notre cœur est engagé, c'est pourquoi toute autre chose est mise de côté. Et nous disons, nous sacrifions nos réparts, parce que nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Donc nous ne jeûnons pas simplement pour être bénis, nous jeûnons pour connaître notre Dieu. Amen, pour nous rapprocher de lui, nous le cherchons de tout notre cœur. Élève ta voix vers le trône de la grâce et déclare à Dieu que j'ai pris ces 21 jours de jeûne au-devant de ta face pour te connaître. De tout mon cœur, je m'investis dans la connaissance du véritable. Car tu as dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront les espoirs et agiront avec fermeté. Je veux te connaître, que le peuple de Dieu te connaisse. Accorde-nous la capacité pendant cette période d'accéder à des dimensions insoupçonnées de la connaissance du véritable. Par la révélation de l'esprit, éclaire-nous dans notre âme intérieure, éclaire-nous dans nos âmes. Ici, tout ombre de doute, fragilise toute la forteresse de résistance à ta connaissance. Ô Père, dans le nom suprable de Jésus, que toutes les forteresses qui se sont érigées contre ta connaissance soient brisées et détruites. Il a nous accédé à des paliers glorieux et élogiques de la connaissance du véritable dans le nom suprable de Jésus. Accomplis ton oeuvre, accomplis l'affirmement, accomplis l'appuissamment, accomplis-la véritablement dans le nom suprable de Jésus. Il a nous accédé à ces paliers, à ces paliers, à ces paliers, à ces hauteurs, à ces dimensions de connaissance par le Saint-Esprit. Dans le nom suprable de Jésus, accorde-nous cette dimension. Ô Père, révèle-toi à nous. Révèle-toi, révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi, Père, dans une dimension insoupçonnée. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux sur la réalité de Dieu, des exigences de ta personne, agrandant l'immensité, la puissance éternale de qui tu es. Père, que ton nom soit jamais béni, à jamais glorifié. Merci Seigneur. Ravaco, Satan, que ton nom soit béni. Où ce que tu ailles faire, à toi la gloire et le yoreille, à toi l'honneur et le triomphe. Merci Seigneur, au nom suprable de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul écrit à l'église des Fers, dans sa lettre, au chapitre 3, verset 14 à 19, accorde-nous cela. Alors, commençons même, à partir du verset 10. On peut, allez-y au verset 10. Ok. Vas-y au verset 11. C'est le nom du dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Continue verset 12. Ok. En qui nous devons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, par la mort, reste là, s'il te plaît. Par la mort écrit, nous avons, par la foi en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est une liberté, c'est un droit légal pour quiconque a accepté Jésus d'approcher de Dieu avec confiance. Parce qu'il est la rançon. Alors, ou le médiateur qui a rétabli une relation de confiance entre toi et ton créateur. Maintenant, continue verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre de courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Continue verset 14. Aussi, accordez-vous, voyez-vous, je fléchis les genoux devant le Père. Donc, il y a des situations de la vie qui souvent peuvent venir affecter notre relation avec Dieu. Et la Bible dit, prions. La poteau-pote prie. Il dit, je prie à cause de cela devant le Père. Je fléchis les genoux. Continue. Ça, c'est une prière que chaque leader qui veut aller loin doit faire régulièrement. D'être puissamment fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est une prière vraiment des gens qui veulent aller loin. Puissamment fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. Continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les seins. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui supporte toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous allons donc faire cette prière et demander. En revenant sur le verset 14 jusqu'à 19. Chacun ouvre sa Bible. Vraiment que Dieu donne à chacun d'entre nous. D'être puissamment fortifié dans son homme intérieur. D'avoir une parfaite révélation de Dieu. Et d'être rempli de la plénitude de Dieu. Que chacun d'entre nous, nous serons pleinement habités de Dieu. Dans la plénitude de Dieu. Et nous allons nous voir. Prie au Seigneur dans le nom de Jésus. Demandez à Dieu. Crie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Dans le nom suprême de Jésus. De tout ton cœur. Que Christ habite dans les cœurs de chacun d'entre nous par la foi. Que Christ habite de chacun d'entre nous dans la foi. Christ habite nos cœurs. Nous le demandons. Que Christ habite nos cœurs par la foi. Dieu aide-nous. Aide-nous. Que Christ habite nos cœurs par la foi. Quelles que soient les circonstances. Que la conscience de ta présence. A nos côtés ne défaille pas. Je prie pour tous les saints. Dans le nom suprême de Jésus. Que Christ habite dans chacun d'entre nous par la foi. Et que chacun soit enraciné. Et fondé dans ton amour. Pas par les préceptes humains. Mais enraciné et fondé profondément dans ton amour. Enraciné et fondé dans ton amour. Je le demande dans le nom suprême de Jésus. Je le demande Père. Enraciné. Enraciné dans ton amour. Afin au Dieu. Que par la richesse de ta gloire. Que chacun soit fortifié. Fortifié. Par le Saint-Esprit. Dans son homme intérieur. Quel que soit ce qu'il cravesse. Quel que soit ce qu'il endure. Dans sa famille. Dans sa vie personnelle. Dans son mariage. Dans ses affaires. Dans le ministère. Que chacun soit fortifié. Par ton esprit. Dans l'homme intérieur. Fortifie-nous. Par ton esprit. Dans l'homme intérieur. Que nous ne soyons pas des personnes. Qui abandonnent. Qui se lâchent. Non mais que fortifié. Fortifié. Seigneur. Par les yeux intérieur. Que Christ continue. D'habiter dans nos cœurs. Par la foi. Par la foi. Que nous serons enracinés. Et fondés dans ton amour. Enracinés. Et fondés dans ton amour. Au nom suprême de Jésus. Que nous puissions comprendre. Avec tous les seins. La longueur. La largeur. La profondeur. Et la hauteur. Et connaître ton amour. Qui surpasse toute ton essence. Afin que nous soyons. Chacun d'entre nous. Remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais Dieu remplis-nous. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ta plénitude. Père Tout-Puissant. Accomplis ton oeuvre. Remplis-nous. De ta connaissance. Dans le nom suprême de Jésus. Rakata bro shakata. Rondoko kasaka. Renoko korobasata. Rekete rondoko robosa. Rekete reborondo shaka. Rakataka. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de prier. Nous allons 1, 2, verset 1 à 3. Écoutez-moi attentivement. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible. Mais il y a très peu de personnes qui croissent dans la connaissance de Dieu au travers des Écritures. Dans Matthieu 4.4, les décennies d'on ne vivront pas de pensèlement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, voici ce qui est un obstacle à la croissance dans la connaissance de Dieu. C'est que nous avons connu Dieu. Mais nous continuons de vivre comme si nous ne le connaissons pas. La Bible dit. Rejettez-vous. Rejettez-vous dans toute malice et toute ruse. Que ta dissimulation, l'envie, toute médisance. Voyez-vous. Rejettez-vous ces choses. Amen. Ne se mentant pas les uns aux autres. Étant sincère et vrai dans notre marche. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel pur. Pur. Afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, il y a là, ne pas mélanger la sainteté de sa parole au péché de notre conduite. Donc, il est important de faire un effort personnel d'une consécration et d'un abandon entre sa main. Dans tous les domaines de nos vies. Afin que lui soit maître de tout dans le nom supérieur de Jésus. Alors, maintenant, offre donc ton corps à Dieu. Offre ton corps. Abandonne-toi entre sa main. En disant, Seigneur, je suis un moment de jeûne. Je m'offre à toi. Que toutes les résistances de ma chair cèdent entièrement. Pendant tous les compartiments, tous les domaines. Oh Dieu, je refuse toute forme de médisance, de malice, d'impureté, d'inconduite. Et lève ta voix. Et lève ta voix. Prie le Seigneur de tout ton cœur dans le nom supérieur de Jésus. Cède. Cède. Cède à Dieu. Par la foi. Dans le nom supérieur de Jésus. Une réelle visitation et transformation. Dans notre esprit. Dans notre caractère. Dans notre manière de parler. Dans tous les domaines. Oh Dieu. Que ce soit même dans le domaine. Éternel. De nos rapports les uns avec les autres. De l'argent. Dans tous les domaines de nos vies. Éternel. Nous voulons céder. Céder. Entièrement. Nous abandonner totalement. Sois le maître. Sois le maître absolu père. Oh Dieu tout puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh que ton nom soit glorifié, merci pour ta fidélité, au l'heure à toi mon Père et mon Dieu, Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Genèse 1, verset 26. Nous sommes d'accord que Dieu est grand, nous sommes d'accord que Dieu est puissant, nous sommes vraiment d'accord que Dieu est capable de choses les plus extraordinaires. Et maintenant, cependant, je voudrais vraiment que nous prions par rapport à ce texte, Dieu dit faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, c'est tout le bétail, et c'est toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme et la femme, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, me du plié, remplissez la terre, il l'a sujettissé et dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Pendant ce temps de jeûne, comme vraiment, le désir de Dieu était que nous puissions refléter, un, son image, c'est-à-dire quand les gens nous voient, qu'ils voient Dieu au travers de nous, la ressemblance en termes de caractère et nature de puissance, que vraiment ce moment nous prenons, pour que Lui, l'onçure de deux sens sur nos vies, que chacun de nous désire révéler, refléter l'image et la ressemblance de Dieu sur la terre des hommes. Élève d'avoir crié à Dieu en disant, Seigneur, c'est le désir de mon cœur, restaure mon âme, restaure ma vie, restaure-moi Père, restaure-moi pendant ce moment, restaure-moi, restaure-moi pendant ce moment, restaure chacun d'entre nous. Nous voulons refléter, révéler Dieu dans l'image qu'il est, dans la ressemblance de caractère au Dieu, refléter, refléter l'immensité de Dieu, refléter Dieu au Père, refléter, révéler, refléter, révéler, refléter, révéler Dieu. Révéler l'immensité de Dieu dans le caractère et dans la vie de gloire. Il y a dans nos œuvres, il y a tout ce que nous accomplissons, que nous reflétons Dieu dans le caractère et dans sa puissance, dans son pouvoir et ses avoirs. Aide-nous à refléter Dieu entièrement, totalement, refléter la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Aide chacun d'entre nous à refléter cette gloire sur la terre des hommes au nom du suprême de Jésus, au nom du suprême de Jésus, au nom du suprême de Jésus, au nom du suprême de Jésus. Réfléter l'immensité de sa puissance et de sa gloire et de sa grandeur dans tous les domaines. Réfléter ta gloire, refléter ton être, refléter, refléter pleinement, entièrement, refléter Dieu dans le nom du suprême de Jésus. Il y a le battement de notre cœur au Dieu tout-puissant. Merci parce que tu nous rends à même part de ta grâce, ni parvenir. Le temps nous soit béni pour tes yeux particuliers. Honneur et gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom du suprême de Jésus. Alléluia. Réfléter l'immensité de sa gloire. 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 Vous allez vous accorder avec moi. Réfléter le nom du suprême de Jésus. Non, non, vous dites simplement Amen après. Ce n'est pas une déclaration. Vous dites Amen. Quand les saints sont ensemble et qu'ils prient, il peut se trouver qu'un soit le porte-parole de toute l'Assemblée. Il est écrit là où Dieu trois s'accordent à mon nom et me demandent quelque chose. Quelle soit la chose qui m'a accorté par notre père qui est dans les cieux. Un chassera mille, deux chasseront dix mille. On se met en accord, mais il y a un porte-parole. Donc je suis le porte-parole. Et vous terminez la prière en disant Amen. Tant qu'on dit Amen, on est d'accord avec la prière qu'il a adressée au ciel. La prière qui est élevée vers le ciel. Je prie au Seigneur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je recommande éternale ma vie et celle de toutes les personnes connectées à cet hôtel du dame de la foi, ici en présentiel et en instantiel. Je prie de tout mon cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as aimés et qui as envoyé ton fils mourir à la croix afin de nous racheter et de nous restaurer. Père, que par ta grâce, dans le nom du suprême de Jésus, cette œuvre de restauration se profonde en nous par ton esprit au nom du suprême de Jésus. Père, tu as dit que tu es dans notre mergé. Père, nous ne manquerons de rien. Cependant, Père, restaure nos âmes, restaure nos âmes, restaure-nous, Père. Et que chacun d'entre nous, dans notre manière de nous tenir, dans notre manière d'être, que nous reflétons l'image de Dieu dans le nom du suprême de Jésus. Tu n'es pas un Dieu faible, tu es un Dieu fort. Tu n'es pas un Dieu malade, tu es un Dieu qui ne connaît même pas ce que c'est que la maladie. Tu es éclatant de gloire, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu autoritaire, tu es un Dieu qui a tout, qui incarne et tout ce qu'il y a de majestue. Jésus donne à chacun d'entre nous de refléter qui est Dieu sur la terre des hommes au nom du suprême de Jésus. Chacun d'entre nous, par ta grâce, chacun d'entre nous. Et que Seigneur, même dans la ressemblance en termes de caractère, la ressemblance en termes d'action, que nous serons trouvés comme étant à même de faire les choses que celles de Dieu sont capables de faire. Qui a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit s'y venant sur vous et vous serez mes témoins. Rends-nous à même d'être un véritable témoin. Témoin dans la puissance, témoin dans la santé, témoin dans la richesse, témoin dans la domination. Témoin dans le caractère, témoin dans l'expression de l'amour. Nous voulons être une église qui témoigne, le témoignage visible de Dieu au travers de nos vies au nom du suprême de Jésus. Opérons-nous en chacun d'entre nous, en chacun afin de faire au Dieu que nous reflétions cette dimension de ton être sur la terre des hommes. Par ta grâce, 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 au nom du suprême de Jésus. Que nous coopérions avec la grâce et que chacun d'entre nous accepte la possibilité d'opérer avec les standards élevés de Dieu, de toute forteresse érigée, qui nous fait penser que nous sommes tellement inférieurs et que Jésus-Christ était tellement élevé que personne d'entre nous ne peut être comme lui. Nous refusons ces pensées, car il était le premier né d'entre plusieurs frères. Nous voulons ressembler à Christ dans sa manière de vivre, dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire. Donne-nous une consécration à cette dimension qui reflète ta gloire dans toute sa plénitude et dans tous les compartiments d'une vie. Au nom du suprême de Jésus, nous avons prié et quand on dit, amène trois fois, Amen, 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 Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ta fidélité. Notre renomme 7, versets 9 à 10, regardons ce texte, et ça, le Saint-Esprit, aux environs de ses hommes, parlait de l'importance que nous puissions, vraiment prier sur la fidélité de Dieu. Sache donc que l'éternel, ton Dieu, sache donc que c'est l'éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Donc ça, ça doit être clair dans la pensée de tous, c'est l'éternel, notre Dieu, qui est Dieu. Il n'y a pas un autre. C'est l'éternel, notre Dieu, qui est Dieu. Donc si quelqu'un d'autre venait avec un autre Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est l'éternel, notre Dieu, qui est Dieu. Alors quelqu'un me demande quels sont les autres, en tout cas, je ne sais pas qui ils sont. Ce que je sais, c'est que c'est l'éternel, notre Dieu, qui est Dieu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Ok? Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Maintenant, suivez-moi attentivement. Parce que ça, souvent, nous ne comprenons pas bien. Et il dit, il garde son alliance et sa miséricorde. Maintenant, il dit envers ceux qu'il aime. Donc Dieu intègre que si tu l'aimes, tu peux combler des erreurs. C'est pour ça qu'il dit je garde mon alliance et la miséricorde. La miséricorde n'est accordée qu'à ceux qui ont transgressé l'alliance. C'est pour ça qu'il te donne de ne pas mériter le châtiment que tu méritais. Donc la miséricorde te permet, même quand tu as fauté, que l'alliance continue de parler à ton égard. Donc notre Dieu est miséricordé. Il te donne de ne pas mériter les châtiments que tu méritais. Parce que son amour parle plus fort que tes fautes. Donne-moi encore ton meilleur. Il faut connaître la fidélité de Dieu. Et il dit, Lorsqu'on vous est infidèle, je demeure fidèle. Verset 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Mais toi tu n'es pas Dieu. Non, non, non. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Donc non seulement nous prions, vraiment, afin que nous marchons et que nous nous reflétons vraiment la fidélité de Dieu. Mais nous disons à Dieu que nous savons qu'il a des représailles envers ceux qui le haient. En d'autres termes, si nous aimons Dieu et que quelqu'un s'attaque à nous, que les représailles pour les mousses par Dieu soient le lot de ces personnes. Dieu ne veut pas te réprimander mais il veut réprimander les personnes qui s'attaquent à toi. Il dit, Abraham, celui qui te bénira sera béni. Mais celui qui te maudira sera maudit. Les représailles, c'est pour les sorciers. Les représailles, c'est pour les chambres qui font des choses dans les lieux secrets pour déstabiliser ta marche. Après ce 21 jours de jeûne, je ne parle pas d'esprit, tu entendras des nouvelles. Des personnes tomberont. Des personnes tomberont. Les représailles dans le camp ennemi à cause de l'engagement de Dieu à se tenir à ton égard. À cause de l'alliance de Dieu qui parle à ta faveur. Aucun malheur programmé n'arrivera. Aucune orchestration de l'enfant ne se tiendra. À cause de ce temps de jeûne, cette huile sainte qui coule sur ta tête déstabilise le camp ennemi dans le nom surprenant de Jésus. La grâce de la miséricorde descend sur ta vie. Descends sur ta vie. Descends sur ta vie. Descends sur ta vie. Et j'annonce sur cet hôtel que tes péchés te sont pardonnés. Le sang des crises à lesivés est nettoyé. Aucune condamnation ne tiendra. Car Jésus les a portés à la croix pour ta vie dans le nom surprenant de Jésus. Que Dieu use la vérité de la miséricorde. Que le levier de la miséricorde soit le partage et la portion de chacun. Le partage et la portion. Et que Dieu te donne de te relever fort. De te relever fort. De te relever fort. De te relever puissant. Et qu'il te donne de détester les voies malsaines que tu as empruntées pour marcher et demeurer dans la vérité au nom surprenant de Jésus. Tout argument qui était prendi vers le ciel par Satan en disant il a fait ça. Elle a fait ça. A cause de ça. On va l'atteindre. Je déclare ce soir les arguments sont effacés. Les arguments sont effacés. A cause de la quête de Dieu de tout ton cœur. Ces arguments ne tiennent pas. Bien au contraire. Tandis qu'ils attendent de ta chute ils verront ton élévation. Ils attendent de ta ruine ils verront ta restauration. Par la puissance de Dieu. Par le nom surprenant de Jésus. De nouvelles portes qui s'ouvrent. De nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances. Une nouvelle énergie. Une nouvelle force. Par la grâce de Dieu dans le nom surprenant de Jésus. Pendant que tu cries à Dieu que la grâce est l'éternel. Par l'alliance qu'il a fait avec notre père Abraham. Par la tonnega. Il a dit je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Pendant que nous entrons à la fin de ce premier jour de jeûne que toutes les portes de l'ennemi soient repossédées. Soient repossédées au nom surprenant de Jésus. Repossédées. 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 Car personne d'entre nous n'a pensé et imaginé être sauvés. Mais Dieu par sa grâce nous a cherchés. Nous a sauvés. Nous a appelés à lui. Personne n'épanlera son plan. Son amour parle fort. Son amour parle fort. Sa grandeur se révèle. Sa puissance se manifeste. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et que dans tous les domaines de ta vie soit visible l'empreinte de Dieu. L'action de Dieu. La puissance de Dieu. La force de Dieu. Assez c'est assez. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle dimension dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois mots amènes. Que quelqu'un dit c'est sûr à mon partage. C'est sûr à ma portion. C'est sûr à mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Amène trois fois. Amène. Amène. Gloire à l'agneau. Alléluia. C'est l'éternel Dieu qui est Dieu. Gloire à l'agneau. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Il est bon humain. Sainte. Veille-toi la grâce. Et béni sur le Seigneur. Amène. Rien. Et béni sur le Seigneur. Amène. C'est vrai que la rainque C'est vrai, j'ai eu mis. Arréc milliseconds, j'ai eu mis. Je ne peux imaginer combien ça coûtait À la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Je ne peux imaginer combien ça coûtait À la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Il a pris ma place Jésus s'est donné Il a pris ma place Jésus s'est donné Il est fidèle 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 Mon Jésus Oh mon Jésus Fidèle Seigneur tu es fidèle Jésus Alléluia Jésus Tu es amour 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 Tu es amour Amour Mon Jésus 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 Alors maintenant ce sujet de prière par un sujet de prière Je vous raconte juste une chose et puis Chacun va prier Vraiment pour une nouvelle expérience avec Dieu Une nouvelle dimension d'expérience avec Dieu Que Dieu t'amène à un autre niveau Vraiment il faut désirer de tout ton coeur une autre dimension De sa connaissance Je me rappelle j'avais pris Je racontais à certains collaborateurs tout à l'heure Si ça monte dans le coeur Trois jours de jeûne à sec Et pendant ces trois jours de jeûne à sec Le troisième jour le Seigneur m'a parlé d'une soeur Qui était encore dans la cigarette Et qui habitait dans une zone Donc il m'a décrit la zone Il m'a montré exactement où se trouvait sa maison Et donc il m'a demandé d'aller prier pour elle Et donc je suis parti avec la parole que Dieu m'avait donnée J'ai retrouvé la maison qui m'avait été indiquée par le Seigneur en temps de jeûne Et ça c'était une expérience incroyable Ça n'a pas arrivé une fois mais ça m'a arrivé deux fois Pendant les jeunes où Dieu montre des choses claires Précises D'une localisation où se trouvait quelqu'un Il n'y avait pas de téléphone à l'époque portable Et trouver la personne à l'endroit pour prier pour elle Que Dieu nous donne de faire des expériences surnaturelles Comment que Dieu donne à chacun d'entre vous Pendant que tu es entendu C'est quand même 21 jours, c'est pas un jour C'est 21 jours Que ces 21 jours te donnent une autre dimension d'expérience Que Dieu se révèle à toi comme tu n'as jamais imaginé Car à la sortie de ce moment Qu'il y a une promotion spirituelle évidente Que ta vie soit classifiée parmi ceux qui opèrent à un autre niveau Que la connaissance de Dieu Prie le Seigneur Prie le Seigneur Prie le Seigneur Prie le Seigneur de tout ton cœur Que ce soit dans tes affaires Que ce soit dans ta maison Que ce soit dans tes relations Que dans tous les domaines de ta vie Qu'il y a une autre dimension Une autre dimension de la connaissance de Dieu Que Dieu t'accorde une autre dimension Une autre dimension Nous désirons une autre dimension Que quelqu'un crie à Dieu pour la restauration La restauration Parce que Dieu t'avait amené à des dimensions Mais tu as perdu le pied Et lève ta voix Dis Seigneur Restaure 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 ma vie Restaure ma vie Restaure ma vie Restaure Restaure ma vie Restaure moi profondément Restaure moi véritablement Et lève ta voix Parle à Dieu Parle à Dieu de tout ton cœur Au support de Jésus Merci Seigneur pour ta fidélité Amen Nous sommes donc à la fin De notre premier jour de jeûne Comme je vous l'ai dit Je ne voudrais pas vous garder S'il y a plus de 20h30 Tous les jours Amen Tous les jours Pendant ce temps de jeûne Je crois que vous allez Faire un effort De cultiver un temps D'intimité personnelle Car le temps de prière collective Ne doit surtout pas En ce moment Vous priver d'avoir Un temps personnel C'est à dire quoi Si vous aviez l'habitude De vous réveiller A 8h A 7h A 6h En moins Si vous travaillez Et levez-vous plus tôt Prenez le temps dans la prière Lisez les textes Priez Et que vraiment Il y a une différence Entre quand vous ne gênez pas Et quand vous êtes en train de gêner Spirituellement parlant Il faut vraiment Que cela soit visible Manifeste Dans votre vie Donc lisez les textes Amen Ne lisez pas simplement Comme mon devoir Mais lisez-les avec appétit Et si vous n'arrivez pas Avoir l'appétit de la lecture Priez pour le Seigneur Restore mon appétit de la parole Je veux lire la parole Et je veux la comprendre Accorde-moi en esprit de sagesse Et de révélation Dans ta connaissance Père ouvre mes yeux Ouvre mon intelligence Nourris-moi de ta parole Je puise de ta parole la vie Quand tu demandes à Dieu Vraiment parle-moi Que la sagesse me soit communiquée Par ta parole Permets-moi de comprendre Les profondeurs de ta pensée Augmente mon dépôt spirituel Je suis dans ta présence Ouvre mes yeux sur les réalités Spirituelles de la vie Je suis un homme spirituel Qui désire aller à notre palier Demande de tout ton cœur Dans le nom de Jésus Et je te l'accorderai Parce que tu le désires Il va te l'accorder Et tu payes un prix pour cela Amen Tu auras peut-être envie de tricher Ne triche surtout pas Amen Je suis sérieux Demain c'est le deuxième jour Par habitude Dans le jeune C'est l'un des jours les plus difficiles C'est le jour le plus difficile du jeune Je vous préviens Vous aurez envie Dès 6h05 Déjà de manger Et ce sera un très bon signe Un très très bon signe Vous n'allez pas manger Vous n'allez pas boire Vous allez tenir le coup 18h est vite arrivé Et donc vous ne prendrez que des fruits Vous n'allez pas mourir Et je me suis rendu compte Que beaucoup de personnes Ont une très mauvaise alimentation Une alimentation Qui est dépouillée de fruits C'est incroyable C'est suicidaire Vous ne pouvez pas Ne pas aimer les fruits Enfin même si vous n'aimez pas Mangez-les Prenez-les comme des médicaments Mangez comme des médicaments Amen Ce n'est pas grave Mangez au moins comme des médicaments Ça va vous aider Surtout si tu es en régime Qui était pendant longtemps Assister D'attaquer 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 Vous voyez Ils vont aller Amen Ce que ça va faire Ça va pénétrer dans ton estomac Ça va venir nettoyer Tout ce qui était collé Ça va descendre Tu vas avoir nature Et puis tu vas te sentir bien Il est important Vraiment Et puis buvez beaucoup d'eau les soirs Buvez beaucoup d'eau Amen Buvez beaucoup d'eau C'est important Faites ce que je vous demande Vous allez voir N'oubliez pas que Daniel Daniel c'est ce qu'il a fait Quand on parle du jeûne de Daniel C'était un jeûne à fruits et légumes Il a 21 jours La bibliothèque son intelligence C'est accrue Personne ne pouvait résister Devant la sagesse et l'intelligence de Daniel Il faut comprendre C'est important Il y a une corrélation Entre votre alimentation Et votre productivité mentale C'est ce qu'on n'enseigne pas A l'église mais c'est vrai Votre productivité mentale Vous ne pouvez pas De voir quelqu'un Qui veut parler de Dieu A 10 heures et à 8 heures Il est en train de manger Je ne sais pas comment il va faire Il va peut-être pas Mais je ne sais pas Avec quelle fréquence il va agir Il est important de comprendre La nourriture de la parole De descendre dans vos veines De descendre dans vos veines Et d'infuser votre haine Comme ça toute naissance de cancer Totalement effacée Toute présence de maladie effacée Hémorroïde et tout ça Ça disparaît Parce que la parole est ton médicament Quand tu lis la parole Ça pénètre dans ton corps Ça infuse Entre gentu et moelle C'est là où il y a Voyez-vous l'endroit Où quand vous mangez la nourriture La nourriture descend Entre gentu et moelle C'est à partir de ce moment Que les vitamines de la nourriture Entrent dans le corps Mais quand tu lis la Bible Et que tu lis vraiment La même vitamine de la parole Descendre dans ton corps Et ça infiltre ton haine Tu commences à avoir des rajeunissements La vitalité de l'esprit Dans ton corps Désire ça de Dieu Désire ça de Dieu Toutes ces mandes de maladie Dans ton corps est brûlée Au nom du suprême de Jésus Que le médicament Que la parole du Dieu travaille Dieu est en train de dire De dire à une soeur Que tes cheveux vont repousser Même les cheveux vont repousser Il y aura des repousses Les cheveux qui se cassaient toujours Ne vont plus se casser Dieu va donner à ton corps De retrouver l'éclat Qui était le sien Dès le commencement Au nom du suprême de Jésus Tout ce que Dieu a créé est bon Toutes les malformations d'origine Qui sont même venues De façon congénitale Je te déclare établie Parce que tu fais un avec la parole Que tout cela soit effacé Dans le nom du suprême de Jésus Que ta performance soit divine A tous égards Le rajeunissement de tes cellules Que tout ce qu'il y a dans ton corps Qui n'est pas de Dieu Soit détruit Incendié par la puissance de l'esprit Au nom du suprême de Jésus Que Dieu te donne Une autre dimension de grâce Qu'il bénisse son aide Au nom du suprême de Jésus Je dis après moi Je ne suis pas malade Encore Je suis en très bonne santé La parole de Dieu Est un médicament pour mon corps Rafraîchissement Pour mes os Et pour mes muscles Je reçois La vitamine De la parole La vitamine divine Dans mon corps Que tout ce qui est sémence De mal Dans mon corps Soit détruit Totalement J'embrasse La santé divine Au nom du suprême de Jésus Amen 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 Et Amen Que Dieu bénisse sa vie Que Dieu bénisse son aide Amen Gloire à la Dieu Alléluia Mais je pressens comme prophète Que vraiment ce jeûne Va être particulier Je le pressens vraiment Vraiment particulier Je dis bien Vraiment particulier C'est vraiment un jeûne singulier Demande à Dieu Vraiment Cette huile de ta vie Cette huile Cette huile là Cette huile qui couvre Pour le mandat que Dieu t'a demandé de faire Cette performance divine Cette aptitude d'en haut Cette faveur Que le Seul orchestrera Que ce jeûne te donne D'être introduit Dans d'autres niveaux Dans d'autres palais Dans d'autres dimensions De vie Au nom du suprême de Jésus Que Dieu te bénisse Va en paix Que la main de Dieu soit sur toi Va en paix Que la grâce de Dieu t'accompagne Va en paix Que la provision de Dieu soit ton partage Amen Amen On s'est dit demain Sois à la même heure S'il vous plaît Ne dormez pas sans avoir Terminé les trois chapitres De la parole que vous avez à lire aujourd'hui Rattrapez-vous Lisez la parole Isolez-vous Et ne lisez pas votre Bible Avec WhatsApp et Twitter Et tout ça Ah non Mettez éteignez Déconnectez-vous Lisez Que la seule voix qui se fasse entend Et le seul bruit C'est la voix de l'esprit Qui parle à ton esprit Mettez ça un temps à part Montrez à Dieu Combien précieux est ce temps Que vous mettez de côté Ne jouez pas vite Portez-vous bien Allez à plus tard A demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !